Musique Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Bonjour, nous sommes mardi, 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 19 mars, je viens de monter le dernier vlog que vous aurez vu, j'avais oublié à quel point c'était long de monter un vlog parce que petit bout par petit bout, il faut couper, il faut en shooter la musique, j'avais oublié à quel point ça pouvait être long, mais c'est fait, je suis contente de moi. Ce matin, je voulais aller dans une jardinerie pour acheter des bulbes, de la lavande, des choses comme ça, mais du coup, j'ai mis du temps à monter mon vlog et après j'avais beaucoup de choses à faire à la maison. Je pense que je ferai ça plutôt jeudi, vendredi, mais plutôt jeudi, la journée du jeudi est en général plus calme pour moi. Je pense que je ferai ça, j'ai hésité à le faire sur internet et après pour me faire livrer ici, ça peut être compliqué parfois, on ne sait jamais par quels moyens ça arrive, donc je pense que je vais aller directement en jardinerie, comme ça je les aurai en plus tout de suite. Donc s'il fait beau jeudi et vendredi, comme ça je pourrais les planter de suite. Et donc voilà, et là j'ai encore un changement de programme, mon fils devait finir à 15h25 et comme aujourd'hui il y a des grèves, je ne pensais pas que ça touchait les professeurs. Normalement c'était plutôt les animateurs, les surveillants et tout ça, mais il finit à midi au lieu de 15h25, donc je vais aller le récupérer plus tôt. Ça ne me dérange pas comme ça, après ça ne va pas me trouver mon après-midi finalement, comme ça je vais pouvoir me poser, j'ai les marque-pages à faire, j'hésite à refaire des fondants parce que je me dis que ce n'est plus trop la saison pour les utiliser. Enfin moi je sais que je les utilise plutôt l'hiver, après vu que j'aère beaucoup, finalement je ne ressens pas le besoin d'en utiliser l'été, mais vous je ne sais pas, dites-moi si vous les utilisez toute l'année ou juste à une saison en particulier, parce que du coup là j'hésite à en faire parce que là ça ne part pas très vite et si j'en fais trop après, ça va peut-être me rester sur les bras. Mais en même temps j'aimerais bien peut-être diversifier un petit peu les parfums, donc j'hésite. Mais en tout cas j'ai des marque-pages que je veux faire, là j'ai une idée en tête, donc je veux le faire tant que c'est encore frais dans ma tête. Et j'ai deux colis Vinted à envoyer aussi. Donc là je pars dans une demi-heure, donc j'ai le temps, si mon ordinateur veut bien s'allumer rapidement, d'imprimer les étiquettes et d'envoyer ça. Et donc voilà, aujourd'hui c'est une belle journée. D'ailleurs tout à l'heure j'avais la tête de la musique de... J'avais la musique de Mylène Farmer. C'est une belle journée. Et je sens que je vais l'avoir dans la tête toute la journée, pourtant je ne l'ai pas entendu à la radio ni rien, mais tout à l'heure ça m'est venu comme ça. Et c'est très très chouette. D'ailleurs quand je suis revenue de l'école ce matin, j'ai hésité à prendre mon manteau parce que c'était encore mouillé la plus cette nuit. Donc j'ai pris mon manteau, mais je l'ai regretté parce que sur le chemin de retour j'ai eu très très chaud. Le soleil chauffait déjà beaucoup. Donc heureusement ils n'ont pris que leur... Enfin les filles ont pris leur gros manteau, mais elles ne vont pas le prendre à la récréation. Mais les petits heureusement ils n'ont pris que leur manteau léger parce que c'est vrai que les maîtresses elles ont tendance à leur mettre tout le temps les manteaux, que ce soit un gros manteau, un petit manteau. Elles ne se posent pas trop la question des fois. En même temps ça se comprend, ils ont beaucoup d'élèves. Et donc voilà, donc là je suis en train de me faire une infusion. Le lave-vaisselle qui fait le bruit. Après je vais imprimer mes bordereaux d'envoi et j'irai récupérer mon fils au collège. Et cet après-midi... Ah oui, j'ai oublié cet après-midi aussi, je dois faire les pastillas de poulet. Là j'ai mis le poulet à décongeler parce qu'il était au congélateur. Je prends la recette du tagine de poulet aux olives. Sauf que, au lieu de le manger comme ça en plat principal, j'ai miette le poulet et... Et après je les mets dans des feuilles de briques. Et la première couche c'est du sucre glace mélangé avec des amandes effilées. Après je mets le poulet effilé. Après je remets une couche de sucre glace et d'amandes effilées. Et après je referme la feuille de briques. Et c'est trop trop bon. Ça, j'adore. Donc je vais en faire pas mal en espérant qu'il en reste comme ça pour demain soir. Parce que demain on sera mercredi. Et le mercredi j'ai rien de temps de faire, c'est toujours la course. Même si ce qui est chouette c'est que demain, on n'a pas besoin de se lever. Parce que déjà mes quatre qui sont en primaire, ils n'ont pas d'école cette année le mercredi matin. Et mon fils qui est au collège n'a pas collège demain. Parce que les troisièmes passent leur oral pour le brevet. Je crois que c'est l'oral du stage. Je crois que c'est ça. Donc il n'y aura que les troisièmes au collège demain. Et du coup ça fait qu'on n'a pas besoin de se lever. Et ça va nous faire beaucoup de bien, je pense. En espérant que les deux petits ne se réveillent pas non plus à 7h du matin. Si on pouvait dormir jusqu'à 8h, ça serait quand même très très bien. Et j'ai reçu aussi le colis des livres pour les petits. J'ai vu qu'il est arrivé au locker. Donc je suis peut-être aussi passé, ça faut que j'y pense, passé au locker en allant au collège. Et comme ça je pourrais vous faire vous les montrer cet après-midi. Allez, je vous l'ai appelé à rencontrer. Donc je vais ouvrir ça avec vous, ça va être rapide. Je suis en veilleur quand même. Alors, c'est plus gros certains livres. Il n'y avait pas la photo sur le site. Je ne sais pas si c'est mon PC qui avait bugé ce jour-là. Mais j'avais le titre des livres, mais je n'avais pas la photo des couvertures. Donc je suis un peu surprise que je ne m'attendais pas à ça. Alors, on a Minnie-Louis, sa petite sœur. Et c'est dans la première bibliothèque rose. Je ne pensais pas que c'était comme ça, je pensais que c'était un grand album. Et je crois qu'on l'a déjà eu à la médiathèque. Ou peut-être pas, c'était avant qu'elle naisse, sa petite sœur, je ne sais plus. Mais du coup, c'est un petit roman qui fait 91 pages. Donc, est-ce qu'il y a des chapitres ? Ouais, il y a des chapitres. Donc, on pourra séparer en chapitres. En même temps, c'est écrit gros, donc self-sivit aussi. Donc ça, ils vont être contents. Mini-Louis et sa petite sœur. Après, on a le nouveau copain de Mini-Louis. Pareil, la bibliothèque rose aussi. Donc visiblement, son nouveau copain, ce serait un éléphant. Chouette ! Franchement, Mini-Louis, ils aiment beaucoup. Parce que ça fait vraiment écho à leur vie de petit garçon. Ça reprend vraiment des éléments de tous les jours. Par exemple, quand il a un lapin d'icite, qu'il est hospitalisé. Ça permet de dédramatiser. Il y a un livre sur quand il perd ses dents de lait. Donc pareil. Parce que je trouve qu'il y a certains livres pour enfants qui utilisent des mots qui sont trop compliqués pour eux. Par exemple, les histoires de loup. Le loup noir. Je trouve que c'est trop compliqué en fait pour des petits enfants. Il y a des fois, il y a des jeux de mots qui sont faits. On ne peut pas les comprendre si on a un enfant de 4-5 ans. Donc je n'aime pas trop cette série-là. En revanche, les Mini-Louis, je trouve qu'ils ont un vocabulaire qui est vraiment adapté aux enfants. Qui à la fois explique les situations du quotidien et en même temps qui est très drôle. Ensuite, on a Masha et l'ours. Je pensais que c'était Masha et Mishka, mais je ne sais pas si ça l'est ou pas. Non, ce n'est pas du tout Masha et Mishka. C'est marrant, il y a un petit mot. La personne qui l'a reçue. Joyeux 4 ans Clémentine de la part de Tati Fanny. C'est rigolo. Oui, je ne sais pas. Juste, ça doit bien être les mêmes histoires que Masha et Mishka. Sauf que là, l'ours n'a peut-être pas de nom. C'est un petit livre. Voilà. Ensuite, on a Marie-Élou et Crocolou, le déménagement. Donc là, c'est pareil, ce n'est pas la même version que les livres de Crocolou que je connais. Mais c'est bien le même personnage quand même. Crocolou, en fait, c'est un mélange entre un crocodile et un loup. C'est pour ça qu'il est vert, mais qu'il a aussi un aspect de loup. Et sa soeur, elle s'appelle Marie-Loup. Et elle, elle est aussi moitié loup, moitié crocodile. Mais elle, elle est grise comme le loup, alors que lui, il est vert comme le crocodile. Et j'aime bien aussi, ils aiment beaucoup. Alors, les petits albums qu'on a à la bibliothèque, qui sont vraiment minuscules, minuscules, sont lus en même pas deux minutes. Et l'autre fois, mon fils avait même imaginé une histoire. Donc, on a créé un livre de Crocolou nous-mêmes. Lui a fait l'histoire et les filles ont fait les dessins. Et après, on a agrafé le tout. On a aussi Crocolou aime la montagne. Donc ça, c'est la version que je connais de la bibliothèque. C'est avec des dessins tout simples, mais très mignons. Voilà. Surveiller, il est 56. Bientôt y aller. Peppa à la piscine. Ils vont être contents de pouvoir enfin le lire. Depuis le temps qu'on le cherche à la médiathèque. Mais, ouf ! Par contre, il est vachement abîmé. Il va falloir qu'on sorte le scotch. Ah ouais, toutes les pages. Il va falloir que je rafistole, ne fais pas à la piscine. Antonin. Antonin n'aime pas le matin. Ouais. Ça, quand j'ai vu le titre, mais c'est pour mes enfants en ce moment. Parce qu'en ce moment, le réveil est dur, dur, dur le matin. Et en plus, celui-là, il est plastifié. Ouais, c'était un livre d'une médiathèque, je pense. Parce qu'il y a encore la petite carte à l'intérieur. C'est rigolo. Et enfin, Tom déménage. Voilà, c'est parce qu'on va déménager dans quelques mois. Et je me dis que ça peut être bien, déjà, de les sensibiliser. Ah, puis pareil, il y a un mot. C'est un livre qui a été offert par une fête des écoles. C'est rigolo. J'aime bien trouver des petits mots, des petits trucs comme ça dans les livres. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Ça leur fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. Bon, j'en ai eu quand même pour 20 ou 25 euros. D'habitude, je paye beaucoup moins cher. Mais à part le Pépave à la piscine, les autres sont en très bon état. Donc, ça va. Ça va, là. Ça va, ça va. En plus, c'est une bouquinerie solidaire. Donc, ça permet aussi de donner du travail à des gens qui sont dans la précarité. Donc, on fait une bonne action. Et quand j'avais payé, j'avais arrondi à l'euro près. Et du coup, ça a fait un don de 20 centimes pour l'association. C'est pas grand chose, 20 centimes. Mais c'est toujours ça. Donc, voilà. Allez, je vais... Bonjour. On est jeudi matin. Je crois qu'on est 21. Quand ça veut dire que le printemps, c'était hier. Aujourd'hui, le chantier, c'était hier. C'est un petit peu voilé depuis hier. Il fait d'ailleurs un peu trop chaud pour la saison. Ça commence déjà. Alors, aujourd'hui, le problème, c'est que là, en rentrant, je vais plier les bannières de vache, que j'ai quatre bannières pleines. J'ai pas eu le temps hier. Et vu que je n'ai que quatre bannières, il faut vraiment que je les fasse. Et que j'en relance au moins une ce matin et une ce après-midi à laver. Et après, ce matin, je voudrais aller à la jardinerie. Acheter des bulbes et de la navande, des petites choses comme ça. A planter un jardin. J'avais trouvé de mon vie que j'avais une jardinerie dans la ville, en fait. À côté d'un terrain marché. Il y a un rico-marché, je crois. Donc, normalement, pour ce genre de choses, il devrait y avoir ce que je veux. Peut-être un ou deux sacs de terre aussi pour compléter les quelques cours que j'ai de dispo. Il y a du vent. Il y a moins de vent qu'hier, mais il y a du vent. Et donc, voilà. Je pense que ce sera ça, ma matinée. Et pour l'après-midi, je ne sais pas encore. J'ai bien envie de faire des marque-pages. Enfin, je ferai peut-être du jardinage, si je trouve ce que je veux. Et après, peut-être les marque-pages. Et il faut que je... C'est mon ancien téléphone, il faut que j'enlève toutes les photos. Je les transfère sur mon ordinateur. Parce qu'on voudrait réinitialiser mon ancien téléphone pour le donner à mon fils. Mon fils aîné. On se dit que maintenant, on le trouve assez mûr pour avoir un téléphone. Enfin, c'est surtout que ce sera plus pratique quand il finira plus tôt. Ça évitera qu'il passe par la vie scolaire. C'est plus ça, en fait. Parce que des fois, c'est un peu compliqué. Mais bon, il va falloir qu'on mette des limites pour s'assurer qu'il ne l'utilise pas en cours. Et tout, et tout, et tout. Des contraintes en plus, mais bon. On sera fliqués, fliqués, fliqués. Mais voilà pour aujourd'hui. Finalement, je ne suis pas allée à Bricot Marché. Parce qu'avec les travaux, il n'est pas accessible. En tout cas, ça m'a l'air compliqué. Du coup, je suis venue à Truffaut. Je suis venue dans la ville d'à côté. Je pensais qu'il y avait un Jardiland. Mais ce n'est pas ici. Ou alors, il est plus loin. Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il y a Truffaut. Normalement, Truffaut, c'est beaucoup plus cher. Mais après, c'est peut-être un a priori. Donc, je vais voir. Je voudrais des bulbes pour l'été. Et voir si je peux trouver des plants de lavande et de romarin aussi. Vu que ce sont des plantes qui éloignent normalement les moustiques. Et que tous les étés, on est dévoré par les moustiques. Si je pouvais en planter quelques plants, ce serait pas mal. Donc, à voir. Et sinon, à part ça, rien pour cette fois-ci. Je ne voudrais pas dépenser trop d'argent. Peut-être que j'ai besoin d'un outil que je ne trouve plus dans mes affaires. Et à part ça, voilà. Donc, je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai acheté. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'aurais pu passer ma journée dans le magasin. Tellement ça sent bon. Ça sent trop, trop bon. Il y avait énormément de choix, je trouve. Même la lavande, j'ai pris les plus petits pots que j'ai trouvés. Il y en avait de différentes tailles, un peu plus gros et beaucoup plus gros. Mais ça sentait trop bon. Il y avait des orangés, il y avait d'autres agrumes. J'ai vu des oliviers aussi de différentes tailles. Mais ça, je sais qu'on en veut un, mais ça attendra qu'on soit installé. Il y avait trop, trop de trucs, trop beau. Pour les bulles, il y avait beaucoup de choix aussi, mais cher. J'en ai pris quand même, mais c'était moins intéressant que ce que j'avais vu sur internet. Mais sur internet, il a fallu que j'attende d'être livrée et tout. Donc, il y avait beaucoup de plans aussi pour le jardin. Des plans très, très, très avancés d'ailleurs. Pour ceux qui ont une serre, franchement, c'est top. Mais je ne sais pas encore si je fais un mini jardin ou pas. Ça dépend de si on part en vacances ou pas. Ce n'est pas encore décidé. Parce que si on part en vacances, ne serait-ce qu'une semaine, ce n'est pas la peine de faire un mini jardin parce qu'il ne tiendra pas. Il fait beaucoup trop chaud sans arrosage. Et finalement, je n'ai pas acheté de terreau. Parce qu'il était trop cher celui qu'il y avait là. J'attendrai d'aller à Jardiland ou à Bricot Marché. Et en attendant, je vais faire un vieux sac de terreau. Donc, je vais me contenter de celui-ci pour le pot du filier remonter un peu la surface, parce qu'il lui manque de la terre. Et je prendrai peut-être aussi dans mon compost. Le fond dans mon compost doit être bon, je pense. Et j'ai un petit sac de terreau dans le garage aussi. Celui-ci, je vais plutôt l'utiliser pour mes plantes d'intérieur. Il faut absolument que je plante mes bambous sacrés. Je ne sais plus comment ça s'appelle le vrai nom. Mais je fais trop longtemps que je les ai comme ça. Je les ai même bouturés. Et les boutures, il faut que je les plante aussi. Et j'ai fait des boutures d'oxalis aussi. Et l'oxalis, normalement, c'est une plante d'extérieur. Donc cette année, je vais la mettre à l'extérieur. Mais normalement, c'est plutôt à l'ombre. Donc je vais voir où est-ce que je la mets. Parce que si je la mets toute seule, je vais oublier qu'elle est là. Et vu que pour l'instant, elle n'est pas encore en feuille, je vais la détruire. Je risque de l'oublier. Donc pour que je lui trouve un pot, je la mettrai avec quelque chose d'autre auquel je ne vais plus toucher. J'ai les mains qui sentent le romarin et la lavante. Ça sent trop bon. Allez, j'y vais. J'ai jambé les chaussures, j'ai mis mes mes baskets. Alors, je n'ai pas pris grand-chose, vous allez voir. J'ai pris un pot de menthe. Parce que celle de l'année dernière, elle est complètement séchée avec la sécheresse. Donc elle était morte, morte, morte. Donc là, c'est cool. Ensuite, j'ai pris trois pots de lavante comme ça. C'est des petits pots. Il n'y a pas marqué la contenance. Ils étaient arrosés, donc ils étaient dégoulinés de partout. Ça va mieux. Donc j'en ai pris trois. Je ne sais pas si je vais mettre les trois là avec le figuier. Ou si je n'en mets que un ou deux. Je ne sais pas encore. Ensuite, j'ai pris ça pour gratter dans les jardinières et tout ça. C'est hyper pratique. J'ai perdu le mien. Et un plantoir à bulbes. Parce que ça, ça va être pratique. Parce que je vais mettre des bulbes tout le long de la terrasse. Jusque là-bas. Et vu que je n'ai pas envie de tout retourner la terre, avec le plantoir, je vais pouvoir mettre les bulbes juste là où je veux. Le romarin. Il est trop trop beau. Il sent beau. J'ai pris le plus petit pot que j'ai pu trouver. Au début, j'avais vu un plus grand. J'avais pris le plus grand, mais il était beaucoup plus cher. Donc j'ai pris ceux-là. Donc il y en a trois. Hop. Et en termes de bulbes, j'ai pris des glaïoles. Donc il y a douze bulbes. Je suis implantée en ce moment, donc c'est parfait. Et pour fleurir l'été. Les glaïoles, j'aime bien parce que ça fait des grandes ampes florales. Donc c'est génial. En plus, c'est pour le plein sud. Enfin, pour le soleil, je veux dire. Ensuite, j'ai pris des bulbes comme ça. C'est un mélange de couleurs. Il y en a trente. C'est tout petit. Je ne connais pas ces noms de fleurs. Mais je reconnais la fleur. Là, c'est une tout petite. Donc ça, je pense que je vais mettre le long de la terrasse. Et peut-être un ou deux aussi dans... Soit dans une jardinière, soit avec mon figuier. Et j'ai pris un gros mélange comme ça. Donc plutôt des fleurs violettes, d'après ce que je vois, pour les papillons, les abeilles, enfin tous les insectes pollinisateurs. Et là, je ne sais plus qu'il y en a. Il y a un dahlia. Un dahlia comme ça. Un dahlia comme ça. 16 bulbes de... Je ne connais pas cette plante. Du tout, du tout, du tout. Liatris spicata. Je ne suis même pas sûre d'en avoir déjà vu en un jardin. Et 12, comme ça, c'est les mêmes que ceux-là. Enfin, c'est la même plante. Donc ça, je vais en avoir beaucoup. Donc je vais mettre tout le long de la terrasse. En espérant que ça fasse assez haut. Ouais, 10-30 cm. La terrasse, elle est à peu près surélevée de 20 cm, je crois, par rapport au sol. Donc ouais, ça ne va pas dépasser beaucoup, mais ce sera suffisant, histoire de décorer. Voilà, voilà. Donc j'ai de quoi faire. Vu la chaleur qu'il fait cet après-midi, il n'est que 11h et quelques. Il fait déjà très très chaud. Donc je vais juste me contenter de planter mes lavandes, la menthe. Et peut-être le romarin. Mais ça, je ferai un autre jour. Là, il fait trop chaud. Bon, je m'arrête là parce que je commence à avoir trop chaud. Et que je commence à avoir faim, il est presque 13h. Mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. Déjà, j'ai rempoté ma menthe. Donc pour l'instant, elle est là à côté du persil. J'ai commencé avec les gants, mais j'ai fini sans les gants, comme d'habitude. Donc là, j'ai les trois pots de romarin qui sont replantés dans différents pots. Celui-là, il est petit. Et celui-là, ils sont quand même un peu plus grands. Je verrai si celui-là a besoin d'un plus grand pot, plus tard on verra. Et le troisième plan de lavande est ici. Alors, avec mon figuier. Je vous rassure, le figuier, un jour, il sera planté en plein terme. En attendant, il a la grosse poubelle qui sert de pot. Donc, j'ai mis deux plants de lavande, qui sont vraiment super bons. Et j'ai planté trois bulbes. Un ici, un ici, un ici. Il faut qu'ils soient enterrés de 10 cm entre chaque. Et à 5 cm de profondeur. Et vu qu'il y a d'autres trucs avec, je pense que c'est largement suffisant. Donc là, j'ai rajouté de la terre et du terreau. Il aurait peut-être fallu encore un petit peu plus, parce que je suis encore loin du bord. Mais je pense que je vais pailler. Je vais utiliser les feuilles qui sont sous la haie pour pailler le dessus, je pense. Ensuite, j'ai rempoté mes boutures d'oxalie. Ça, c'est une bouture, donc c'est bon. C'est en terre. Je la mets à l'ombre pour l'instant. J'ai enfin mis en terre mes bambous sacrés. Ça, c'était les grands que vous avez déjà vus l'année dernière, dans un vlog. Dans le dernier vlog d'année dernière, je crois, d'ailleurs. Mais c'est une plante qui va en intérieur, donc le pot est très moche. Il faut que j'achète un cache-pot. Qui me servira de soucoupe aussi. Et j'avais fait une bouture de ceux-là, parce que je crois que j'en avais cassé un l'année dernière. Normalement, j'avais trois branches. J'en avais cassé un, et du coup, j'avais fait une bouture qui a bien pris. Donc là, je les remis en pot aussi. Ils sont vraiment jolis. Et pareil, il me faudrait un cache-pot aussi. Mais je me pose la question, je ne sais pas si je peux couper la tête pour que ça se ramifie. Parce qu'en haut, il commence à être très blanc. Enfin, il manquait de toute façon de nourriture dans l'eau. Mais je ne sais pas si je me recule. Vous voyez qu'ils sont vraiment grands. Oups. Ils sont vraiment grands. Donc ça serait pas mal que je les ai têtes. Peut-être, je ne sais pas. Si vous savez, dites-moi. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ah oui, j'ai un autre pot. Là, j'ai mis deux boutures avec mon orangé du Mexique. Je l'ai taillé la semaine dernière. J'avais mis deux boutures aussi. Et du coup, j'ai mis mon oxalis qui était en dormance. Donc il est là. Et j'ai planté du coup, trois bulbes, les mêmes qu'avec le figuier. Et là, je sais, c'est ce que j'ai semé la semaine dernière. Et je vois que ça sort déjà. Donc il y a sûrement une partie qui sont des mauvaises herbes, bien sûr. Mais il y en a aussi sûrement qui sont des fleurs. Et là, par contre, j'avais planté les graines de... De quoi ? De bourrache. Les graines de bourrache, c'est gros. Donc là, je pense que ce sont juste des mauvaises herbes. Parce que je ne me souviens plus si j'ai semé aussi des graines de fleurs avec... Peut-être. Bon, et j'ai peut-être planté les petites graines de chez Liseul avec. Enfin voilà. Donc ça pousse déjà rien qu'en une semaine. Donc je suis contente. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 25 mars. Ma journée, enfin ma matinée avait bien commencé. Mais après, c'est parti en riz. J'étais motivée ce matin quand je suis envenue de l'école. J'ai fait tout mon ménage pour l'habitude lundi. C'est ma grosse journée de ménage. Là, j'étais motivée. Je ne me suis pas posée pour boire à une boisson chaude en rentrant. J'ai fait direct ma machine, ma poussière, l'aspirateur. J'étais hyper motivée parce qu'après, j'avais envie d'aller faire mes marque-pages. Et je sais que ça allait me prendre du temps. Et le problème, c'est qu'une fois que je me suis mis à faire mes marque-pages, rien n'allait comme je voulais. J'ai galéré comme pas possible. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si galère de faire ce que je voulais faire. J'ai manqué à abandonner. Un moment, je me suis dit non, ce n'est pas possible. Je laisse tomber. Et puis, j'ai eu une idée et ça a finalement marché. Le résultat n'est pas nickel sur certains, mais sur la globalité, ça va. Je vais vous montrer vite fait. Je vais vous montrer déjà celui que je préfère moi. Il est ouf. Bon, ils ne sont pas terminés parce qu'il me manque encore. Il faut que je fasse le trou pour le pompon. Mon préféré, c'est celui-ci. Et ils sont recto verso, ceux-là. Et ça, c'est mon préféré. Donc, s'ils ne se vendent pas, je le garde pour moi. Il n'y a pas de problème. Alors, j'en ai de différentes sortes. J'en ai qui sont faits à partir de photos de plage. Je vous les montre. C'est la plage. Ça, c'est la plage. Et la dune, en fait. Quand on était en haut de la dune, on avait la vue au-dessus de la forêt. C'était trop, trop beau. Bon, vu que c'est en deux parties, ça se voit moins bien. Là, on a la vue sur le phare. La vue sur la forêt. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai des photos. J'en ai d'autres où c'est juste le ciel bleu. Je les trouve très, très beaux. Il y en a plusieurs sortes. Pour ça, il faut que je trouve des pompons bleus. Normalement, j'en ai. Ça, c'est le même que je vous ai montré tout à l'heure. Mon préféré. Je l'ai en deux. Moi, je les cueille en deux exemplaires. Je vais en faire en plusieurs. Après, j'en ai d'autres avec des fleurs. J'ai celui-ci. Et j'ai aussi celui-ci. Et... Ah, j'ai celui-là aussi. Avec le soleil. Les beaux aussi. La plage. Donc là, c'est une partie. Enfin, c'est ce que j'ai fait ce matin. Il y en a qui sont... Je ne vous les montre pas tous. Parce qu'il y en a en deux ou trois exemplaires. Et je dois recevoir... Parce que là, je les ai faits à partir des photos que j'ai imprimées. Mais mon imprimante n'a pas voulu reconnaître toutes mes photos. J'ai galéré d'ailleurs. J'y ai passé ma matinée du vendredi. J'étais au téléphone avec ma soeur. Et je lui ai expliqué que ça ne marchait pas. Ça m'agacait. Du coup, je n'étais pas trop dans la conversation non plus. Donc, j'espère qu'elle ne vous voudra pas non plus. Et j'ai fini par réussir à en imprimer certaines, mais pas toutes. Donc, après, je suis allée sur le clair photo pour imprimer celles que je ne pouvais pas imprimer avec mon imprimante photo. Parce qu'en plus, dedans, il y en avait vraiment qui étaient très très belles. Donc, je dois les recevoir, je crois, mercredi ou jeudi. Donc, peut-être que... Non, vendredi, je n'aurai pas le temps. Donc, je pense que ce sera que lundi prochain. Maintenant, j'aurai le temps de faire les autres. Mais, voilà, déjà, j'ai tout cela. J'en ai une vingtaine. Je crois qu'il y en a 23. Oui, parce que j'en ai oublié. Il y en a un qui est là. Je l'ai oublié. Et en plus, j'avais une place à un moment. Il m'en manquait un pour compléter une feuille. Et je ne le trouvais pas. Et je ne la retrouvais qu'après, c'était trop tard. Donc, ce n'est pas grave. Mais, bon, voilà, déjà, cet après-midi, il faut que je sois ces trous. Il faut que je mette les pompons. Et après, il faudra que je fasse les annonces sur Vinted. Mais je ne vais mettre que ceux qui sont les plus réussis. Les autres, je vais les garder pour nous à la maison. Ce n'est pas grave. Mais, voilà, je suis quand même contente. Ils ne sont pas parfaits. Mais, voilà, c'est des tests. Je vais m'améliorer, je vais améliorer ma technique au fil des essais. Mais celui-là, je le trouve vraiment trop, trop beau. C'est vraiment mon préféré. Là, vous avez le devant et le derrière. Donc, celui-là, je pense que je les réimprimerai pour en faire plus. Même beaucoup, beaucoup plus. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ouais, là, ce serait bien que j'aille passer à Tondeuse. Parce qu'ils annoncent une semaine très, très, très pluvieuse à partir de cet après-midi. Ce matin, on a eu un début de tempête. Il a fait énormément de vent. Tout s'est envolé dans le jardin. Donc, là, il faudrait que je repasse à Tondeuse. Là où j'avais tondu, ça va à peu près. Mais, je n'avais pas fait sous le trampoline. Donc, il faudrait que je le déplace. Parce qu'en plus, je veux le déplacer pour mettre à un autre endroit. Donc, il faut que je déplace le trampoline pour tondre en dessous. Parce que c'est vraiment très, très haut. Et il faut que je fasse la bordure de la terrasse. Ce qui est agaçant parce que c'est un endroit où l'herbe est très, très dense. Et du coup, ma Tondeuse n'arrive pas à passer à cet endroit-là. Puis, en plus, il y a l'épaisseur de la roue. Donc, forcément, ça bloque. Donc, là, avant, je le faisais avec mes grandes cisailles. J'avais des grandes cisailles. Mais, je crois que la dernière fois qu'on les a utilisées, mon mari les a utilisées pour couper un truc qui était trop épais. Et du coup, je crois qu'elles se sont bloquées ou qu'elles se ferment plus. Donc, je vais regarder si je les retrouve déjà dans le garage. Essayez. Sinon, il faudrait que j'arrache l'herbe à la main. Et là, pour le coup, s'il faut que je fasse ça, ça va être la galère. Et je vais juste me faire du mal. Donc, je vais voir comment je fais. Parce que sinon, il faudrait que je retourne en jardinerie racheter une cisaille. Et si je retourne en jardinerie, je sais que je ne vais pas ressortir les mains vides. Mais bon, on verra bien. Mais, en tout cas, ça serait bien que j'aille passer la tondeuse. Là, il est midi. C'est soit je passe la tondeuse, soit je mange. Parce que si je mange, après, je n'aurais pas envie de sortir tout de suite. Dilemme. En même temps, je n'ai pas faim. J'ai bien choucou la chou sur le coup de 10 heures. Parce que j'avais justement très très faim à 10 heures. Mais là, je n'ai plus très faim. Donc, je vais peut-être aller faire ça. Parce qu'après, si la pluie vient, je vais être très très embêtée. Sinon, ce week-end, je n'ai même pas fini mon livre. J'aurais dû avoir le temps, normalement, de finir mon livre. Mais samedi, il a fallu aller à Decathlon acheter les chaussures aux enfants. Au début, il n'y avait que deux qui étaient prévues. Parce que l'un avait sa semelle qui était coupée en dessous. L'autre, sa fermeture éclair était cassée. Donc, normalement, je partais pour acheter deux paires de chaussures. Sauf qu'après, je me suis rendu compte que ma grande, ses baskets, elle arrivait au bout. Mais vraiment au bout, au bout. Donc, j'ai dit non, tu ne peux pas continuer comme ça. Donc, on a dû acheter une troisième paire de baskets. Et le plus petit, pareil, arrivé là-bas. Je me suis rendu compte qu'en fait, au bout de ses baskets, elle commençait à s'abîmer. Eh bien, il a dû frotter et tout ça. Donc, je me suis dit, bon, il les a quand même depuis le mois de septembre. Il n'était pas encore arrivé au bout. Mais je me suis dit, ce n'est pas plus mal aussi d'avoir une paire de rechanges. Parce qu'à n'importe quel moment, de toute façon, elles peuvent craquer. Donc, du coup, on est ressortis avec quatre paires de chaussures au lieu de deux. Mais bon, ce n'est pas grave. Enfin, je trouve qu'à Decathlon, elles sont de très bonne qualité. Ça fait de bonnes chaussures. Et elles tiennent, en général, assez longtemps. Donc, celles qu'ils avaient, ils les avaient depuis le mois de septembre. Donc, elles ont fait 4, 5, 6, 7, presque 7 mois. Donc, je trouve que c'est très, très bien. Celle de ma grande, qui était juste trop petite. Je les ai mises dans la buanderie. Il faut que je pense à les passer en machine. En espérant qu'elles ne rétrécissent pas. Et après, je les mettrai de côté pour la plus petite. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était vendredi. Bon, déjà, pas vendredi, samedi. Donc, déjà, ça m'a pris du temps. Et dimanche, il a fallu couper les cheveux des garçons. Parce que c'était vraiment trop, trop long. Et après, j'ai cuisiné. J'ai cuisiné. J'ai fait des bréouettes à la viande hachée. Donc, ça met du temps à les faire. J'ai fait des biscuits aux amandes. Et patati, patata. Et puis, j'ai montré à ma fille aussi comment utiliser Babelio, l'application pour enregistrer ses livres qu'elle a lus. Mettre un avis et tout ça. Et du coup, ça lui a vachement plu. Donc, elle, elle y a passé l'après-midi. Et puis, finalement, le week-end a passé. Et j'ai à peine lu. Parce qu'en plus, d'habitude, je lis un peu plus le soir. Sauf que là, ce week-end, mon mari voulait qu'on regarde Oppenheimer. Le film qui est sorti au cinéma l'année dernière. Et il dure presque trois heures, je crois. Donc, on l'a regardé en deux fois. On a fait une heure et demie samedi soir et une heure et demie hier soir. Mais du coup, c'est une heure et demie que je passe d'habitude à lire. Donc là, je n'ai pas avancé le week-end. Donc, je suis un peu déçue. Mais bon, de toute façon, là, au mois de mars, février, mars, j'ai un rythme de tortue en termes de lecture. Je suis complètement à côté de la blague. Mais bon, après, j'ai refait plus de vidéos. Donc, ça me laisse moins de temps. J'ai fait des marque-pages. J'ai fait plein de trucs. Donc, ça s'explique aussi le fait que j'ai moins lu. Et comme je ne bois plus de café et que du coup, le soir, je tiens moins longtemps, je m'endors sur mon lit, tout s'explique. C'est normal. Donc, ce n'est pas grave du tout. Je me rattraperai une fois que mon coin lecture dehors sera installé. Parce que là, pour l'instant, il me manque encore le siège. Je pense que je passerai plus de temps à lire. Une fois que les fleurs sont plantées et tout ça, j'aurai moins de choses à faire au jardin. Mais en tout cas, du coup, je n'ai toujours pas fini mon livre. Donc, je n'ai que deux livres à présenter. Donc, je ne peux pas faire ma vidéo sur les livres sur ma deuxième chaîne YouTube. Donc, j'avais cette vidéo de prévu aujourd'hui. Mais finalement, je ne peux pas la faire encore. Donc, ça saute. Et le truc, c'est que si je n'ai pas fini mon livre d'ici demain, je n'aurai pas le temps de faire cette vidéo demain. Et après, je n'aurai pas le temps de la faire avant très longtemps. Parce que le mercredi, jeudi, vendredi, je n'ai pas le temps. Ça passe trop vite. Le mercredi, parce que j'ai les enfants. À la rigueur, peut-être le jeudi. Peut-être le jeudi. C'est possible. Ou vendredi, entre midi et deux. Voilà. C'est possible que j'arrive à la caser, sinon à la fin de la semaine. Mais ce n'est pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Donc, voilà. Bon, j'ai fait ce que je voulais faire. J'ai tendu. Le jardin est plutôt propre. Bon, c'est toujours un petit peu galère autour de la piscine. J'ai réussi à faire mieux. Mais entre les tuyaux, j'ai réussi à enlever le parasol, le grand, grand parasol qui se tombe à chaque fois. J'ai réussi à l'enlever de l'herbe. Je l'ai mis sur la terrasse. Je l'ai mis sur la terrasse. Normalement, la toile est crue. Là, elle est verte. Toi qui n'a pas l'heure la laver quand il fera printemps, on va dire ça. Quand le soleil sera revenu. Là, il y a un vent de malade. J'ai commencé à avoir froid. Alors que juste avant, j'avais super chaud. J'ai mis le trampoline là où je voulais. Je peux peut-être vous montrer. Désolée pour le bruit parce qu'il y a un vent. Alors, là, c'est le coin que je me réserve. J'ai mis mes plantes de ce côté-là pour pouvoir délimiter. Donc là, j'ai planté les... Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Les petits bulles. J'ai mis un glaïol au bout et un autre ici parce qu'ils sont plus grands. Et entre les deux, j'ai mis des petits bulbes. Je ne me souviens plus du nom. La table, du coup, elle ira là. Dans ce cadré vert. J'ai mis du coup le trampoline juste à côté. En fait, comme ça, l'ouverture du trampoline est pile en face de la porte. Et du coup, quand il fera super chaud et que la terrasse fière brûlante, ce sera plus facile pour les enfants. Et surtout, autour du trampoline, je vais mettre une toile d'ouvrage. Pas celles qui sont impermédiables, mais celles qui sont ajourées. Comme ça, le vent pourra passer à travers. Et ça ne devrait pas créer de problème sur le trampoline. Ça ne devrait pas tirer trop. Et en fait, en en mettant autour, du coup, ça va faire de l'ombre sur le trampoline. Et aussi sur ce coin-là. Parce que nous, on a le soleil. On a l'est qui est là. Le sud. Et du coup, après, en fait, c'est en plein soleil toute la journée, l'été. Donc, ça va nous faire un petit peu d'ombre quand le soleil sera là. Donc, vers midi et l'après-midi. Donc, ça nous fera de l'ombre. Ce sera bien pour les enfants et pour moi. Et du coup, là, tout le long, j'ai planté les glailles. Donc, tous les 10 centimètres. Par contre, je n'ai pas pu les enfoncer vachement parce qu'il n'y a pas beaucoup de terre. En fait, je pense que j'ai dû réussir à arriver à 10 centimètres. Normalement, il faut 15 centimètres de profondeur. Mais on verra bien ce que ça donne. Et donc, là, j'ai mis un pot de romarin. Il y en a un autre là-bas. Voilà. Juste devant la piscine, normalement, c'est là où il y a le parasol. Il faut que je démontre mon ancien séchoir que je l'emmène à la déchetterie. Et donc, voilà. En tout cas, je trouve que ça fait déjà plus propre d'avoir bien coupé à ras de la terrasse. Ça fait vachement plus propre. Et le toboggan, je pense qu'il va partir à la déchetterie parce que de toute façon, il est trop petit pour mes enfants. Et je ne peux même pas le donner parce qu'il est un petit peu cassé ici. Donc, un enfant pourrait se faire mal. Donc, je pense qu'il va partir à la déchetterie. Et donc, voilà. Donc, je suis contente. La tondeuse a encore eu du mal à démarrer. Mais, comme je vous ai dit, j'ai planté les glaïeuls. Il y en avait 12. J'ai planté les 12. J'ai planté aussi quelques-uns des frisias singles. Voilà. C'est des petits vulvents par rapport aux glaïeuls. Ils font normalement que 40 cm de hauteur. Alors que les glaïeuls peuvent faire 1m30. J'espère d'ailleurs qu'ils vont faire 1m30 histoire d'habiller vraiment le coin terrasse. Je n'en mets pas entre la terrasse et la piscine parce que... Mince. Je veux le lumière. Parce que c'est déjà hyper compliqué d'y passer la tondeuse. Donc, si en plus je m'amuse à y planter des plantes, on ne pourra pas. Ça sera trop trop galère. Donc, je ne mettrai rien là-bas. Et du coup, il me reste encore quelques-uns de ceux-là. Et surtout, le gros sachet, celui-ci, je n'y ai pas touché. Donc, je pense que ceux-là, je vais peut-être les mettre devant notre porte d'entrée. Parce qu'on a un petit carré. En fait, on a un arbre. Et autour, il y a un petit peu de terre avec de l'herbe. Et je me dis, pourquoi pas y planter quelques bulles. Ça habillera un petit peu, je trouve. Et le gros sachet, je pense que je vais finalement... Au début, je pensais faire toute la terrasse. Et finalement, la terrasse n'est pas si longue que ça. Donc, je pense que je vais les mettre le dongle du brise-vue au fond du jardin. Sur un côté, on a une haie. Mais sur l'autre côté, on n'a pas de haie. Les plantes sont derrière le brise-vue. Côté rue, c'est des... Je sais qu'il y a un rosé sauvage. Ou un rosé grimpant, je ne sais pas comment on dit. On a deux chèvres feuilles d'été. Qui sont derrière notre brise-vue. Mais en fait, ils passent par-dessus. Donc, je le laisse retomber comme ça. Parce qu'il nous fait plus de fleurs et plus d'ont aussi. Donc, l'année dernière, déjà, il s'était bien développé. Et là, j'ai vu qu'il commençait à ramper tout le long du brise-vue. Donc, ça, c'est cool. Mais comme c'est derrière, devant, du coup, je pense que je vais planter ça. Et comme c'est un coin qui est plutôt humide, même très humide, je pense que ça sera aussi plus facile d'y planter les bulbes. Parce que là, le long de la terrasse, hyper galère. Parce qu'il y a des grosses pierres. Et surtout, il y a les fondations de la terrasse. Donc, il y a des endroits où il y avait du ciment. Donc, je ne pouvais pas planter. Donc, je pense que le long du brise-vue, le long du grillage, sera vachement plus facile. Mais je ne vais peut-être pas le faire tout de suite parce que c'est vraiment trempé de chez trempé, là, en ce moment. Donc, il faut peut-être que j'attende un petit peu que ça s'assèche. Sinon, ça risque de pourrir, je pense, les bulbes. Mais sinon, je pense que ça fera très, très joli. Parce que sinon, je les garde pour l'année prochaine. Mais déjà, je ne suis pas sûre qu'ils tiennent bien. Ils sont emballés. Mais je ne sais pas. Je me dis, autant je les ai achetés, autant je les ai utilisés maintenant. Donc, je pense que je ferai ça. Mais aujourd'hui, de toute façon, je n'ai pas le temps. C'est trop humide. Et cette semaine, il va pleuvoir. Enfin, si la météo ne se trompe pas, il va pleuvoir énormément. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite. Peut-être au mois d'avril, si le temps s'améliore. Mais en tout cas, je suis contente. J'espère que ça va bien pousser et que ça va bien fleurir, surtout cet été. Parce que l'été dernier, ça m'a vraiment manqué de ne pas avoir de fleurs. J'avais été déçue parce qu'il y a deux ans, j'en avais planté. Mais en fait, il fait tellement chaud ici. Et notre robinet extérieur ne fonctionnait pas. Donc là, ils nous ont mis un nouveau robinet extérieur à un autre endroit. Sauf qu'ils ne sont toujours pas venus mettre la tête du robinet. Donc, on est un petit peu coincés. J'hésite même à en acheter un moi-même parce que tellement c'est saoulant. Mais voilà, cette année, j'ai envie d'avoir des fleurs. Ça me manque vraiment. Et puis, c'est triste, un jardin sans fleurs. Donc, voilà. Une partie est plantée. Les autres, ça sera pour un peu plus tard. Mais de toute façon, je vous montrerai... Je vous montrerai quand je verrai dans un autre vlog. Et j'espère que ça fleurit, que je pourrai vous montrer ça cet été. Et attirer les insectes, les papillons, les guêpes. Les guêpes, il n'y en a pas besoin de ça pour les attirer. Elles sont dans le mur. Les abeilles. Et donc, voilà. Mais là, je commence du coup à avoir faim. Maintenant, il est pratiquement 14 heures. Donc, je vais me faire réchauffer le plat d'hier soir. Il reste du poulet avec des pommes de terre et des haricots verts. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas mangé. Et voilà. Donc, le temps que je mange, après, de me poser un petit peu pour lire. Et après, j'irai chercher mon fils. Et du coup, vous, je vous reprendrai sûrement... Peut-être demain. Peut-être demain. Alors, on est mardi. Je viens clôturer ce vlog. Et pour clôturer, je vais vous montrer les marque-pages films que je vous ai montré hier en cours de finition. Donc, j'ai fait les trous. J'ai mis les petits anneaux et les pompons. Et du coup, voilà. Donc, ça, c'est ceux avec la plage. Donc, là, j'ai mis un pompon rose. Je ne vais pas tous les montrer. Il ne va pas vous saouler avec ça. Ceux que je préfère, je lui ai mis un pompon rose qui va bien avec le rose et la rose. Ciel. Donc, celui avec le ciel. J'ai mis un pompon blanc. Enfin, il y en a plusieurs avec le ciel. La plage. Je trouve qu'ils ressortent bien. Enfin, moi, j'aime bien, en tout cas. Donc, en tout cas, j'espère que ça plaira. Mais honnêtement, s'ils ne se vendent pas, je pense qu'après, j'arrêterai. Parce que même si j'aime les faire, il n'y a aucun intérêt que je continue à en faire. Là, j'en ai une beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Mais après, si vous avez des idées d'où je peux les vendre. Parce que là, je les mets sur Vitesse parce que je trouve que c'est facile. Mais en fait, je devrais peut-être multiplier les plateformes. Je me suis dit, pourquoi pas, peut-être essayer sur Le Bon Coin. D'ailleurs, mon compte Le Bon Coin, je ne l'ai pas ouvert depuis Déménagement. Donc, ça fait trois ans. Et du coup, il faut que je le nettoie parce que j'ai toujours mon ancienne adresse. Et des fois, je reçois des notifications comme quoi telle personne a acheté ça sur ma boutique. Et à chaque fois, j'oublie de m'en occuper. Est-ce que c'est des trucs que je n'ai même plus ? Donc, il faut que je supprime toutes mes anciennes annonces et que je modifie l'adresse et tout ça. Et je ne sais pas si je peux mettre des annonces pour des marques pages faits maison sur Le Bon Coin. Je verrai. Et sinon, je ne sais pas s'il y a d'autres plateformes. Je sais qu'il y a Etsy. Mais Etsy, il faut avoir un numéro d'entreprise. Donc, ce que je n'ai pas pour l'instant. Rakuten, je ne pense pas qu'on puisse mettre des trucs faits main. Donc, si vous avez une idée, j'aimerais bien que vous me disiez comment faire. Par ici, je n'ai pas de marché. De toute façon, les marchés, c'est le week-end. Et moi, le week-end, je ne peux pas. Donc, il faut que ce soit par Internet. Donc, si vous avez une idée, je suis preneuse. Donc, voilà. Ça, c'est avec d'autres fleurs. Ça, je trouve sympa aussi avec le soleil au-dessus de la plage. J'aime bien. Donc là, il est presque 11 heures. Donc, il faut que je fasse mes annonces. Je ne sais pas si je les mets en individuel ou si je les mets par l'eau. Ça, c'est une bonne question aussi. Et voilà. Donc là, la photo était plutôt verte. Donc, j'ai mis un pompon vert. Après, les pompons, ils se changent facilement. Si personne ne me dit qu'il veut une autre couleur, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, je suis contente. Ça rend super bien. Ouais, franchement, je suis contente de ce que j'ai fait. Et dans l'idéal, ce serait peut-être carrément très chouette de mettre un côté photo et un côté citation. Mais pour ça, il faut que mes citations fassent pile-poil la hauteur de la photo. Ce qui n'est pas simple. Parce que si je regarde, mes anciennes citations sont plus longues. Donc, il faudra que je modifie mes pages. Ouais. Les citations sont plus longues. Je ne sais pas si j'en ai des plus courtes. En fait, il faudrait que je revoie ma mise en page pour mes feuilles d'impression des citations. En même temps, j'en ai des grosses. Ouais, il faudrait que je revoie ça dans l'idéal. Et pour les citations, je vais en refaire d'autres aussi mais en faisant recto-verso. Avec d'autres couleurs aussi. Moi, je viens de vous dire que j'allais arrêter d'en faire mais finalement... Finalement, j'aime en faire. Donc peut-être qu'après, je les distribuerai gratuitement dans mes colis Vinted. On verra. On verra, on verra. Bon, je vais déjà essayer de les vendre et on verra ce que ça donne. Parce que du coup, dans ma boîte Nesquik, j'ai tous ces marque-pages qui sont en attente. Ça fait joli comme ça. Ça peut faire une sacrée déco. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on a un temps pourri de chez Pourri. Donc heureusement que j'ai bien profité du soleil la semaine dernière. J'ai deux enfants aussi à la maison. Déjà la semaine dernière, j'en ai eu un que j'ai dû aller chercher jeudi d'un jour parce qu'il avait de la fièvre, il avait mal au ventre et tout et tout. Donc il était resté à la maison vendredi. Et là, hier soir, quand je suis allé récupérer les enfants à l'école, la plus grande de mes filles avait mal à la tête. Elle a commencé à tousser un petit peu. Et ce matin, elle avait toujours mal à la tête. Donc je les gardais à la maison. Et mon fils, ce matin, juste avant de partir au collège, d'un seul coup, il a commencé à avoir mal au ventre. Je dis, ça sert à rien. Tu t'es levé, autant aller au collège. Et je me dis, si vraiment t'as mal en cours de journée, tu me fais appeler. Et ça n'a pas loupé. À 10h, ils m'ont appelé. Ouais. Ouais, t'es 10h, c'est ça. Donc voilà. Donc j'ai en fait une petite journée. Donc du coup, ça m'en fait deux à la maison aujourd'hui. Bon, ça va, c'est les deux grands. Donc je n'ai pas besoin de les surveiller. Ils vont s'occuper tout seuls. Parce qu'ils ne sont pas très malades. Juste un petit mal de tête et puis un petit mal de ventre. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc je clôture ce vlog maintenant et j'en ouvrirai peut-être un cet après-midi si j'y pense. Et en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je me fais toujours plaisir de faire ce petit vlog, de vous partager mon quotidien et je vous dis à très bientôt.